Alors sur Zataz, comme vous le savez, nous avons la page OZINT, je vous le rappelle, pour la retrouver cette page OZINT, regardez, c'est tout là-haut, là, à côté de fuite de données, de protocole d'alerte Zataz, vous avez un bouton qui s'appelle OZINT, dans lequel vous allez pouvoir trouver plus de 400 sites, objets, possibles d'utilisation, mais aussi bien sûr des techniques, voilà, Ah, des vidéos, des tutos, bref, servez-vous. Ce qui est intéressant, c'est que je vous ai écrit plein de nouveaux articles, vous avez été énormément me demander des nouveautés, alors tout ce que je vous montre, ce sont des choses que j'utilise, pas tous les jours, vous l'aurez bien compris, mais je les utilise dans des recherches OZINT, quand j'en ai besoin sur certains secteurs, ou alors en social engineering, pour avoir des informations, pour être cohérent, pour être le plus juste possible dans une demande et dans des recherches. Celui que je vous propose, là, ce soir, d'ailleurs, je vous mets le lien si vous êtes sur Twitch, là, en dessous, et si vous êtes sur Youtube, vous avez tout ça dans le descriptif, mais je vous le rappelle, allez sur Zataz.com, rubrique et dossier OZINT, et vous aurez votre petit bonheur. Et donc, là, ce que je vous ai trouvé, eh bien, ce sont, avant tout, trois sites internet dédiés à l'armée, à la guerre, aux munitions. Alors, bien sûr, l'ambiance du moment, côté géopolitique, elle est un peu tendue, on est bien d'accord, entre la guerre en Russie et l'Ukraine, la guerre entre Israël et le Hamas, etc., etc., bref. Et il existe des sites, aujourd'hui, qui vous permettent, par exemple, de retrouver, eh bien, des munitions qui ont été répertoriées. Par exemple, le site osmp.airwars.org, eh bien, c'est un moteur de recherche, comme je vous le montre, là, maintenant, qui est dédié uniquement aux munitions. C'est un moteur de recherche où, en fait, des militaires prennent en photo, mais aussi des civils, mais aussi des ONG, et ça leur permet de référencer, eh bien, des munitions. Alors là, il y a énormément de munitions qui viennent, vous l'aurez compris, eh bien, des troubles, et surtout de ces guerres. Vous ne savez même pas des troubles, ce sont des guerres, des gens meurent. En Ukraine, par exemple, ou encore en Palestine, avec Israël qui combat le Hamas, mais dans d'autres pays aussi. Et donc là, vous vous retrouvez avec des munitions, et donc vous avez les photos, vous avez les catégories, vous avez potentiellement les belligérants les utilisants. Et, pareil, en Osin, ce qui est intéressant, c'est que, et ça, c'est souvent dans le cas où on doit vérifier des informations sur des documents diffusés, souvent dans des fake news sur X, qui est redevenue une véritable cochonnerie, pour ça, eh bien, du coup, vous pouvez potentiellement retrouver les photos originales aussi. Souvenez-vous, vous retrouverez ça dans les vidéos sur YouTube. Souvenez-vous de ces personnes qui vendaient, soi-disant, dans le dark web, des lances-roquettes ou des drones. Et en fait, il s'avérait que certaines des photos étaient récupérées sur les réseaux sociaux ou sur ce type de site. Et donc, du coup, vous avez qui a pris la photo, où elle a été prise, et surtout, toutes ces photos ici, comme c'est marqué, ont toutes été vérifiées. Donc, du coup, ça vous permet d'avoir déjà une petite idée dans vos recherches d'informations. Alors, je vous ai rajouté d'autres sites aussi, par exemple, Colossal. Alors, Colossal est un outil mis en place par des Ukrainiens, justement, on en parlait dans quelques instants. Colossal est un outil qui va permettre, annonce-t-il, qui va permettre, dans un avenir très proche, de pouvoir suivre des troupes militaires un peu partout dans le monde. Pour le moment, ils proposent, bien sûr, vous l'aurez compris, ça c'est leur site officiel, avec les outils, etc. Mais surtout, ils proposent de suivre ce qui se passe, eh bien, justement, sur le territoire ukrainien. Vous l'aurez compris, donc, différentes langues, vous l'aurez vu aussi, là. Là, vous regardez et vous acceptez, et ils vous montrent, eh bien, les actions en cours, et donc, c'est du temps réel. En temps réel, ils vous envoient des informations sur ce qui se passe sur le territoire. Et leur outil, leur outil Dozint, eh bien, se cale sur des photos, sur des documents, sur des tweets. Et comme ils l'expliquent, ils profitent énormément, là, pour ce cas-là, eh bien, de documents diffusés par des militaires, des militaires russes. Mais quelle est cette folie ? Tant mieux, on va dire. Mais aussi des documents diffusés par le public, des gens sur les territoires en ce moment en guerre, mais aussi des gens qui diffusent sur les réseaux sociaux. Et leur outil est en train d'emmagasiner toutes ces informations. Et donc, il est possible de suivre, eh bien, différentes possibilités avec un outil qui est sacrément bien fait. Mais ce qui est intéressant, c'est que c'est un outil qui montre aussi les capacités de l'intelligence artificielle. Et donc, du regroupement d'informations pour pouvoir suivre, là, vous le voyez, des armées. Mais qui pourront, peut-être, demain, suivre une voiture, des gens. Et il en existe plein d'outils comme ça, de Zint. Là, celui-ci, sur l'aspect militaire, je le trouvais intéressant de pouvoir matcher différents outils. En passant par les munitions et en finissant par les terrains pour, rien que déjà ça, et c'est super important, s'assurer que les informations qui sont diffusées ne soient pas des fake news.